Il émet le chiffre neuf, le jambon dans tous ses états, le mouton en tagine ou braisé. Je ne sais pas s'il émet la choucroute, après tant d'années je ne le sais pas. Il émet les espagnols, Luis, Antonio, Pablo et Fernando, les galets et les truites frites. Je ne sais pas s'il émet le cervelat, après tant d'années je ne le sais pas. Il émet les billes passionnément, Bamboulas, Solistoke, Jandibwe, Nandoe, il émet les élèves en tas, les adolescents, les engoulevants. Aimaient-ils seulement les poireaux ? Après tant de temps je ne le sais pas. Il craignait les papillons en chambre, la poussière des vieux rideaux. Les pieds engelaient, le dégoûtait-il ? Après tant d'années je ne le sais pas. Ah ! Ce qu'il prisait les cacahuètes fraîchement torréfiées ! La monnaie lui manquait. Il lui manquait l'argent frétillant, mais il aimait le vif argent du sperme et des ruissellements. Le mercure était son compagnon de jeu. Aiguille extrêmement acérée, il voyage actuellement dans les artères, les veines et les vénules de la plupart des mammifères, humains compris. Aiguille la plus acérée, la plus fine, que même les manufactures d'aiguilles, épingles et déacoudres d'Acken, n'auraient pu forger. Il a détruit le temps, cette mauvaise soupe, simplement en pissant sur lui un long jet d'urine dorée. Petite traduction au passage.